Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Merci. Bonjour à tous. Ce que j'ai entre mes mains, c'est une boîte de pétri. Et dans ces boîtes de pétri, il y a des bactéries qui peuvent potentiellement écrire le futur de l'imprimerie. Ok. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit véritablement, j'aimerais vous conter une histoire. L'histoire justement de ces bactéries. Vous expliquez comment ils sont arrivés sur cette scène. L'histoire, elle commence à 60 ans. Et à 60 ans, l'ADN était découvert. On connaissait sa structure. On savait à quoi elle pouvait être utilisée. C'était le début de la biologie moderne. Et en 60 ans, la biologie a fait des bandes géants. Aujourd'hui, on est en mesure de comprendre énormément de processus biologiques. à tel point qu'on peut les modifier et on peut les exploiter dans un but technologique. Et comme ses grandes sœurs, l'électronique, l'informatique, la biologie, est en train de devenir une technologie. Alors, les promesses de la biotechnologie, on les connaît. C'est la révolution médicale, des énergies, des matériaux, environnementales. Mais il y a une promesse qu'on n'a pas entendue encore. C'est celle d'une technologie qui soit plus ouverte, plus accessible, qui nous touche tous. Qu'on soit tous responsables de cette technologie. Parce qu'en effet, la biologie, c'est notre bien le plus commun. C'est la vie. Et moi, ça me fait penser à cette période qu'on vit actuellement, aux années 70. Dans les années 70, les ordinateurs, c'était des grosses machines complexes qui étaient fabriquées par des grosses entreprises, des corporates, IBM. Et il y a des bandes d'amateurs, de hackers, qui, dans leur garage, sont réappropriées ces technologies. Et c'est eux qui ont inventé l'informatique personnelle. Eh bien, au XXe siècle, si les hackers et les geeks hackaient l'informatique, au XXIe siècle, on hacke la biologie. Et ce mouvement de réappropriation de la biologie, on appelle ça le « do-it-yourself biology », le « DIY bio », ou encore « biohacking », biologie de garage. Et c'est un mouvement qui est global. Les biohackers se regroupent dans des biohackers space. qu'on retrouve sur tous les continents. Ici, par exemple, vous avez l'Irlande, la France, les États-Unis, la Syrie. Sur cette carte, vous avez tous les biohackers space présents dans le monde. Et elle s'agrandit chaque jour. Chaque mois, pratiquement, un nouveau biohacker space nait. Le DIY bio est intéressant pour plusieurs raisons. Surtout pour les valeurs qu'elle véhicule. Avant tout, c'est la démocratisation de la biologie et des sciences. On parle ici d'open science, véritablement. C'est l'idée de dire que la biologie nous appartient et qu'on peut en tirer tous bénéfices, personnellement ou globalement. L'idée que la biologie est trop importante pour être laissée aux seulement des professionnels. Enfin, il y a l'interdisciplinarité. Ça fait longtemps qu'on parle d'interdisciplinarité dans les milieux académiques. Mais ils n'ont pas vraiment réussi, en fait, à en tirer parti. Dans les biohackers space, au contraire, on mêle les scientifiques aux ingénieurs, aux designers, aux artistes, aux juristes, aux sociologues, aux philosophes. Enfin, le contre-pouvoir citoyen, c'est extrêmement important. On vit une époque où les biotechnologies se multiplient, prennent de plus en plus de place dans notre société. Et si on veut être en mesure, véritablement, d'accompagner ces technologies pour que ça se passe le mieux possible, tout simplement, comme ça l'est aujourd'hui avec l'électronique et les objets embarqués, il faut que vous puissiez comprendre ce langage de la biologie qui est complexe. Il faut vous initier dès aujourd'hui. Il faut que le langage de l'ADN devienne un langage commun. Il y a l'innovation. Aujourd'hui, le paradigme actuel, c'est que la biologie, elle est trop complexe et elle coûte trop cher pour faire du prototypage rapide. Pourquoi attendre de passer une thèse de doctorat ? Pourquoi on pourrait attendre d'avoir peut-être 100 000 euros, monter un laboratoire pour expérimenter ses propres projets, ses propres idées ? La biologie nous appartient à tous et on peut en faire simplement. On peut être étudiant et avoir des idées exceptionnelles. Mais on pourra trouver un laboratoire qui vous accueillera et vous donnera l'opportunité de créer ce que vous souhaitez. Ça, c'est très rare. L'open source, c'est extrêmement important ici puisqu'on parle d'efforts communautaires. Et le meilleur moyen de tirer parti justement de toutes ces innovations, de toutes ces technologies qui sont créées, c'est de les rendre open source de façon à ce que chacun puisse tirer parti des efforts de son voisin. On est à une époque où la question de cette profitabilité du vivant est essentielle. On va dans un mur et il faut qu'on invente une alternative robuste pour que les gens s'en inspirent et la mettent en place. Et c'est ce que les biohackers sont en train de faire. Enfin, il y a l'éthique et la responsabilité. Les biohackers, il y a deux ans, ont fait un effort que même les académiques n'ont jamais fait. Ils sont réunis par dizaines dans le monde et ont mis au point la première charte éthique pour le biohacking, pour les biotechnologies. Ce que les académiques ne pouvaient pas faire, ce sont les biohackers qui l'ont fait. Maintenant, laisse-moi vous montrer quelques exemples d'inventions qui sont sorties des biohackers space. Ici, vous avez une open PCR. Une PCR, c'est une machine extraordinaire qui sert à répéter l'ADN dans les laboratoires. C'est essentiel, on les trouve partout. Ça coûte cher. C'est propriétaire. Ce n'est pas hackable. On n'a pas les plans sur Internet. Donc, il y a des hackers qui se sont emparés de la technologie, qui l'ont détournée, qui l'ont craquée et qui l'ont rendue open source. Ici, vous avez une machine PCR entièrement fonctionnelle qui coûte dix fois moins cher qu'une version commerciale et que chacun peut construire soi-même en utilisant des composants trouvables facilement sur Internet. Ici, vous avez, en pure tradition DIY, vous pouvez voir que l'appareil se trouve dans une boîte à chaussures. c'est qu'il y a un appareil de diagnostic pour la malaria. Un groupe de hackers, de biohackers en Hollande ont mis au point cet outil qu'ils ont appelé Amplino qui, grâce à un dollar, en analysant une goutte de sang, peut permettre de détecter la présence de la malaria ou pas. Ils ont aujourd'hui obtenu des financements, des investisseurs. C'est une technologie open source, évidemment, et ils vont la tester sur le terrain cet été, en Afrique. J'ai découvert le DIY Bio en 2009. A l'époque, je commençais tout juste ma thèse en biologie de synthèse. Et ce que j'ai découvert, c'était un mouvement qui prenait la biologie hors les murs. C'est-à-dire une biologie, une science libre, où il ne fallait pas se justifier pour faire un projet, pour entreprendre quelque chose. On pouvait rencontrer des personnes qu'on ne pouvait pas rencontrer dans les laboratoires académiques. Ça m'a tout de suite parlé. Je me disais qu'il faut absolument que je trouve quelque chose en France. Il n'y avait rien. Du coup, j'ai décidé de monter et de fonder ce qui est devenu plus tard la paillasse, le premier but de la craqueur-space français. La paillasse, aujourd'hui, c'est une communauté de plusieurs dizaines de personnes. Des scientifiques, des biologistes, des designers, des artistes, des ingénieurs, des juristes, des sociologues. On a tous ce mélange unique qu'on ne trouverait jamais dans un laboratoire classique. C'est aussi un laboratoire de biologie moderne entièrement équipé, ouvert à tous et gratuit. Gratuit ? On a réussi à faire un pari assez fou. C'était monter un laboratoire qui ne coûtait rien, où on pouvait faire de la biologie moderne. Mais pour ça, il a fallu faire quelques concessions. On s'est installés dans un squat. On a rejoint le hackerspace TMP Lab en 2011. Et on a été récupéré du matériel dans les instituts de recherche. C'est de la donation. Il y a une telle quantité de matériel qui sont mieux au rebut, qui sont encore fonctionnels, qu'il est aujourd'hui possible de construire un laboratoire, un institut presque scientifique entièrement fonctionnel à partir de pièces jetées à la poubelle. Aujourd'hui, la paillère, c'est ça. Et à la paillasse, ce n'est pas juste un laboratoire qu'on vous offre gratuitement. C'est aussi un espace où vous allez pouvoir apprendre à utiliser votre créativité naturelle pour créer des projets en biologie. On vous donne les outils théoriques. On vous donne aussi les outils pratiques, expérimentaux pour utiliser la biologie. Ici, par exemple, c'est un atelier d'aide DNA Bar Coding, technique très utile pour détecter des signatures génétiques dans les échantillons. Nous, on l'utilise, par exemple, pour détecter la présence d'OGM dans votre nourriture. On vous apprend à le faire, en fait. On vous apprend également à détecter l'origine animale d'une viande. Vous avez bien compris. On vous apprend à savoir si votre lasagne est bien faite à partir de bœuf ou de cheval. On vous apprend aussi à faire de la veille environnementale. On débat des questions sociétales autour des biotechnologies et bien sûr, on l'expérimente. Alors, qu'est-ce qu'on expérimente à la paillasse ? Je vais vous donner quelques exemples. Ici, c'est Peter et Mishka, deux ingénieurs de chez Sony qui nous ont rejoints récemment. Ils travaillent actuellement sur de l'électronique biodégradable. de l'électronique qui n'aurait aucun impact environnemental puisqu'elle serait entièrement biodégradable. C'est une potentialité énorme et le font dans un cadre open source, évidemment, tout en profitant ici du laboratoire gratuit et de la communauté de la paillasse qui les aide en entreprendre leur projet. Et pour ça, pour réaliser ce type d'expérience, il a fallu quand même qu'ils mettent au point des pièces d'équipement que la paillasse ne possédait pas, comme cette boîte à gants ici. C'est-à-dire que pour manipuler des semi-conducteurs organiques pour l'électronique, on a besoin de travailler dans une atmosphère inerte, sans oxygène. Donc, ces boîtes à gants, qui normalement coûtent plusieurs milliers d'euros, ils l'ont fait à partir d'une boîte IKEA. Un autre exemple. On a un graphiste à la paillasse qui travaille avec Physarum. Physarum, c'est une bactérie qui, naturellement, va migrer sur une boîte de pétri en fonction des sources là où se trouvent les nutriments. Il a utilisé cette propriété en plaçant de manière stratégique les sources de nourriture pour former des patterns et réaliser une police graphique biologique. On a une designeuse et un biologiste qui ont travaillé ensemble pour utiliser le kombucha qui est une biomasse qui produit énormément de cellulose. C'est normalement utilisé pour fermenter de la nourriture ou créer des boissons un peu alcoolisées. C'est utilisé depuis des centaines d'années. Mais sous certaines conditions, ça produit massivement cette cellulose. Et en récoltant cette cellulose, en la travaillant un peu, en la faisant cuire, en la découpant, on est en mesure de créer des objets. C'est le potentiel d'utiliser des sources biologiques sans aucun impact. C'est-à-dire, fabriquer de manière locale tous les éléments nécessaires pour faire la fabrication. Vous reconnaissez l'image ? Je vais sortir ma boîte de pétri. C'est en ayant une discussion avec une designer, une designeuse, sur les stylos, l'avenir de l'écriture, qu'on a commencé à imaginer et à faire surtout le point sur ce qu'était l'encre aujourd'hui, qui est un des fruits les plus chers sur la planète et qui est surtout un polluant, qui est difficile à traiter, à recycler. On a commencé à imaginer pourquoi on ne pourrait pas fabriquer un stylo qui pourluirait lui-même son encre, mais de manière biologique. C'est qu'à la place d'avoir une cartouche d'encre, on aurait un bioréacteur. Et à l'intérieur du bioréacteur, il y aurait des bactéries qui produiraient le pigment. On aurait juste à nourrir les bactéries, à nourrir notre stylo, finalement. L'idée était un peu folle, mais je dis pourquoi pas, allons-y. J'ai commencé à aller chercher des bactéries candidates qui pourraient produire ce type de pigment. Et comme vous pouvez le voir, on a réussi puisque je les ai dans la main. Ce sont des bactéries qui poussent naturellement dans les sols d'Amérique du Sud, qui sont non pathogènes, qui produisent ce pigment bleu massivement, qui est non toxique, qui est biodégradable, qui est facile à produire. Et lorsqu'on le cultive, on obtient comme ça une matière brute depuis laquelle on peut extraire le pigment. Et grâce à ce pigment-là, après quelques mois de travail à la paillasse, on avait de l'encre. Mesdames et messieurs, c'est la première encre biologique d'origine bactérienne. Elle est non toxique et en plus, vous pouvez la fabriquer vous-même, tellement c'est facile. Tout ça ? Merci. Tout ça, c'est né dans un biohackerspace. Ça ne serait probablement jamais né dans un laboratoire académique classique. Tous les exemples que je vous ai donnés, ça m'amène à réfléchir. Et j'aimerais que ça vous amène à réfléchir sur ce qu'il y a après. Parce que c'est trop excitant, on ne peut pas s'arrêter là. Et il faut savoir que le potentiel des biomatériaux, c'est d'être produit localement, c'est d'utiliser peu de ressources, de pouvoir être mis en place au sein d'un écosystème fermé, optimisé. Et ça, ça a d'autant plus d'utilité lorsqu'on a peu de ressources locales, lorsqu'on a peu de réserves. Et où est-ce qu'on a le moins de réserves possibles ? C'est dans les endroits éloignés, très éloignés. Très, très éloignés. Vous voyez où je veux en venir ? Récemment, l'APIAS a obtenu le support d'un organe financier américain pour l'exploration spatiale qui s'appelle Space Gambit pour la réalisation d'un bioréacteur open source que vous voyez ici, entre autres. L'idée, c'est de proposer une technologie qui soit digérable, on va dire par tout le monde, que tout le monde puisse l'approprier, expérimenter avec, de façon à ce que dans le futur, on puisse être à l'aise avec ce type de technologie, qui puisse avoir le plus d'innovation possible dans le bon sens. Et je finirai là-dessus en disant que pour moi, être bioréacteur, ce n'est pas juste s'amuser, apprendre et faire, c'est aussi être un pionnier, un pionnier de l'humanité. Et on peut tous être bioréacteur, vous aussi. Est-ce que vous sauterez le pas ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada